Lutter contre les noyades des plus jeunes, première cause de mortalité chez les moins de 25 ans, c'est l'objectif de l'opération Nageurs et Citoyens. Initiative visant à promouvoir la natation aux 6-10 ans au contact de nageurs de l'équipe de France. Arnaud Valadon s'est rendu hier à Poissy où 300 enfants ont pu découvrir les joies de la baignade. Sensibiliser pour les adultes, s'amuser pour les enfants, comme Clémence 7 ans qui trouve que l'eau c'est que du bonheur. C'était trop bien, j'ai sauté de l'eau et je suis allé dans le grand bain. Les enfants ont passé un bon moment encadrés par les champions car même si le sujet des noyades est important et grave, le but est de prendre du plaisir dans l'eau au contact de grands nageurs comme le triple médaillé olympique Yannick Agniel. Leur donner leur première leçon de natation dans des conditions qui sont différentes de celles qu'on a connues il y a 20 ans, il y a 30 ans, où on nous jetait nonchalamment à l'eau et puis tu avais une chance sur deux d'être traumatisé à vie. La pédagogie en 2021 est différente, des ateliers disséminés aux quatre coins du bassin. Fantine Lesaffre, championne d'Europe du 400 mètres 4 nages, explique l'atelier immersion pour les petits de 6 ans. Moi de mon côté ici on rentre par le toboggan, donc c'est immersion dans l'eau, donc soit toboggan soit échelle. En général le toboggan c'est assez ludique, les jeunes ils aiment beaucoup ça. En France, près d'un enfant sur deux qui arrive au collège ne sait pas nager.